Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héran de Mamie et Papyrus. Cette semaine, je vais vous montrer comment utiliser la pellicule Press & Seal pour aligner vos éléments décoratifs de vos pages de scrapbook. Allons-y! Bonjour tout le monde! Eh bien non, c'est pas une pub pour le Press & Seal. Mais peut-être un peu, c'est mon truc du mardi. Alors cette semaine, je m'intéresse un petit peu plus aux scrapbookuses qu'aux adeptes de carterie. Mais ça fonctionne tout aussi bien pour des éléments décoratifs que pour des lettres découpées. Alors cette semaine, je vais faire une page sur ma petite fille Chloé. Et je veux que mes lettres soient bien alignées. Alors j'ai découpé une longueur de Press & Seal. Je vais l'appliquer délicatement sur ma disposition de lettres. Vous savez comment ça peut prendre du temps à tout aligner comme il faut. Maintenant, quand c'est bien collé avec le Press & Seal, je peux les retirer. Retirer la pellicule. Et placer mon adhésif derrière les lettres. Voyez-vous, elles sont collées bien en place. Je place mon adhésif, en l'occurrence ça va être de la colle multi-usage, que je vais mettre derrière mes lettres. Et je vais la reprendre. Et elle va avoir, tout l'ordre des lettres va rester identique. Quand ma colle aura séché, là je pourrai retirer la pellicule. Et tout va rester bien en place. Alors j'espère que ça vous a plu. Et que c'est un petit truc qui pourra vous servir à faire du scrapbooking. Ou de la carterie. Et je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada